Bonjour, comme c'est écrit sur le grand tableau, je m'appelle Jacques Jaffray, je vais vous parler de musique à l'image et d'un format très court qui sont les identités sonores. On a la chance de travailler pour pas mal de grandes marques et on a travaillé pour Citroën. J'ai monté il y a des années une agence sonore avec un jeu de mots lamentable, voilà, Star Trek, start et record, c'est cadeau. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé l'identité sonore. Nous, on a eu la chance de travailler avec Citroën pendant des années pour définir justement le son Citroën, c'est-à-dire pas seulement l'identité sonore, mais aussi les musiques utilisées sur les spots. Par exemple, on leur a préconisé iPhone, iPhone, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, et ce qui est intéressant, c'est que Citroën, étant un industriel français, a décidé de n'utiliser que des groupes français sur ces spots, et ça, j'ai trouvé ça assez bon esprit. Bon, évidemment, les mecs chantent en anglais, mais ce sont les trois. Donc évidemment, de fil en aiguille, après avoir travaillé sur le son Citroën, on s'est dit, c'est quoi justement l'ADN du son Citroën, et c'est quoi l'identité sonore ? Donc, la question que tout le monde se pose, vous voyez, c'est comme la SNCF, ou Renault, ou Peugeot, ou n'importe quoi, c'est, bah oui, mais pourquoi ces quatre notes-là ? Pourquoi on ne mettrait pas FASOL, machin, et puis pourquoi pas, on les mettrait dans un autre sens, etc. Donc, moi, je vais vous expliquer maintenant, je vais vous ouvrir un peu le rideau, on va passer en cuisine, et je vais vous expliquer comment on a travaillé, et quelles ont été les bonnes pistes, les fausses pistes. Donc, par exemple, on travaille autour des valeurs de la marque. Donc, les valeurs de Citroën, c'est think different. Think different, ça veut dire, on ne va pas faire comme les autres. On ne va pas faire tout à fait comme les autres, c'est-à-dire la grosse artillerie avec genre, pas d'abord, c'est une oukevla avec une grosse voiture. On va faire un truc un peu différent. Et tout de suite, la première réflexion, c'était de se dire, l'identité sonore, c'est généralement un truc assez court. Pourquoi nous, on ne travaillerait pas quelque chose de plus long avec une identité sonore qui soit un titre qui dure deux minutes ou trois minutes, dont on extrairait ensuite quelque chose de plus court ? Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, les valeurs sont feel good, optimistic, joyful. En musique, c'est assez simple. Vous êtes majeur et vous avez un tempo assez élevé. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 60, ça fait un peu mort-mort, comme ça. Et si vous êtes à 160 bpm, ça fait un peu genre la voiture qui va super vite. Donc, vous essayez de trouver un truc entre les deux. Musicalement, on s'est dit, tiens, des petites cocottes de guitare, un accord majeur plutôt positif, ça donne ça. Une petite base, comme ça. On continue sur les autres valeurs. Le côté humain, parce que ça, c'est important. Vous l'avez vu dans les communications. Donc, comment on peut représenter l'humain, à votre avis, en musique ? Les voix, évidemment. Les voix, c'est quand même le truc le plus simple. Soit vous avez le choix d'utiliser un instrument acoustique avec une prise de son très proche, où on entend les cordes qui vibrent, le gars qui respire, la chaise qui fait quick-quick, comme chez Glenn Gould ou autre. Ou alors, vous utilisez une voix, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a demandé à une bonne camarade de venir chanter ceci. On a rajouté du sub, un peu, parce qu'on est jeune et on est dingue. Donc, ensuite, l'autre valeur, c'est smart and inventive. C'est comment on est différent et comment on montre qu'on est un peu intelligent parce qu'on a fait une meilleure électrique et qu'on essaye d'aller de l'avenir et pas de polluer toute la planète. Donc, pour faire ça, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser un peu de sound design et de mélanger un petit peu des sons de synthé et du sound design, des trucs qui font qu'on sent que c'est un peu le futur. Vous voyez, des petits sons de fil, des trucs comme ça. C'est assez léger parce que l'idée, ce n'est pas non plus de faire peur à papa qui achète la voiture en disant « Qu'est-ce que c'est que cette musique qui n'est pas pour moi ? » Donc, voilà, il faut doser ça avec un petit peu d'élégance. Quand on assemble tout ça, ça donne ceci. Donc, voilà, c'est la version courte. Vous dites « Ah bon, c'est ça, on l'a fait et tout. » Non, là commence le vrai travail. Et c'est là où je vais vous faire rentrer en cuisine. C'est-à-dire, je vais vous montrer, pas toutes, parce qu'on a dû faire 37 versions différentes sur 37 musiques différentes. Donc, en tout, ça fait... 37 fois 37, il y a des gens qui sont balèzes en maths ou pas ? Enfin, vous faites ça, 37 fois 37, c'est le nombre de propositions qu'on a travaillées. Je vais vous montrer ce qu'on a pu faire. Donc, la première chose, c'est qu'on s'est dit « Elle est de pas mal, cette identité. Est-ce qu'on peut rajouter une guitare ? » Ça donne ceci. Petite guitare comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous n'avez pas un peu plus gros comme guitare ? Bien sûr, on a plus gros. Donc, on va mettre une grosse guitare, la Jimmy Page, et on va rajouter un peu de son synthé à la fin. D'où le laptop. La grosse guitare, puis il y a un « Boom » à la fin, comme ça. On s'est dit « Ah, mais non, le « Boom », ça fait comme les autres constructeurs ont fait. » Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On s'est dit « Ah, on va rajouter du violon et un peu de synthé. C'est un peu moins agressif. » Ça donne ceci. « Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. » Mais on n'était toujours pas satisfait. Donc, on s'est dit « Et si on changeait complètement de voix ? » Et qu'on allait prendre un xylophone. Et là, vous allez voir, fausse bonne idée. Et là, d'un seul coup, ça fait « Play School » vous parle. Vous dites « Ah mince, oui, les voitures sont en carton, pardon, désolé. » Donc, voilà. En même temps, vous savez quoi ? Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas que c'était une mauvaise idée. Parce que, ouais, on ne va pas mettre... Non, 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 mettons du marimba, des trucs comme ça, c'est toujours rigolo. Donc, on s'est dit... Ce qui marchait bien, c'était la grosse guitare du début. On va remettre des violons, des cordes. On va en mettre un peu plus. Ça donne ceci. Et là, c'est pas mal. On se dit « Ouais, 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 ça commence à sonner. » Donc, on essaye sur les anciennes pubs, sur les pubs à venir, on essaye de voir, de le mettre à la fin, de mettre la voix de la jeune femme qui fait « Citroën » ou la voix du gros bonhomme qui fait « Citroën ». Vous savez, comme dans les bandes annonces. On essaye plein de trucs. Et là, on se dit, on se rend compte, quand on met sur les pubs, qu'en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez une musique sur toute la pub pendant 24, 27 secondes. Et les trois dernières secondes, c'est l'identité. Et donc, ce qui est toujours compliqué, dans ce métier d'identité sonore, c'est la jointure entre les deux, parce que c'est pas le même tempo, c'est pas la même tonalité, il n'y a rien qui va. Donc, on s'est dit, on va mettre l'identité dans l'autre sens. Plutôt que de démarrer tout de suite par la jeune femme qui met « Ouh, Ouh », on va la mettre à la fin. C'est pour ça que la slag est à l'envers. C'est pas une erreur. C'est super puissant, en fait, comme Keynote. Ça donne ceci. Et donc, quand vous commencez avec un whoosh, ça vous permet d'enchaîner avec n'importe quelle musique à n'importe quelle tonalité. Et donc, vous êtes plutôt peinard. Ah, c'est pas mal, ça. Et comme on était épris de boissons parce que le chablis coulait à flot, on s'est dit, pourquoi on ne va pas slicer tout ça pour vraiment faire un truc hyper jeune de dingue ? Et là, c'était la limite, où l'agence a dit « Non, là, c'est bien, mais c'est beaucoup trop. » Voilà, ça commence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on résume, on a évidemment les cordes, le laptop pour les sons de synthé, un autre son de synthé, la grosse guitare, la chanteuse, et ça donne ceci. Et donc, comme je vous l'ai promis, là, je vous fais écouter la version courte, sinon on serait là jusqu'à 23h. Je vais vous faire écouter la version longue qui a été la version dont on a issu, la version courte, tout ça sur un petit clip. ça donne. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci